En France, qu'ont donc au commun Julien Clerc, Niagara Blus Rotoir et Youssou Ndour ? Réponse, les radios périphériques ont supprimé certains de leurs titres de leur playlist. Ce à quoi le ministre des Décisions ne manqua alors pas d'étonner. En effet, comme le fit remarquer des observateurs autorisés, c'est précisément lorsqu'on est alcoolique que l'on aurait besoin de rester en cure. Mais Smith fut intraitable, et LOL en eut gros sur la patate pendant longtemps. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Cela fait 18 mois qu'il n'a pas vu une goutte, nous assure-t-il, mais voilà. Le hic, c'est que Robert Smith continue à lui vomir dessus dans la presse, à un comble, sachant que c'est LOL qui est censé avoir trop bu. Le chagrin que son ancien leader lui inflige, LOL se réfugie non plus dans l'alcool, ou pire, mais dans la musique. Personne ne sait encore quel est le véritable nom de ce groupe mystère, mais nous, au moins, à Rapido, nous avons une interview de LOL Tolhurst. C'est... Rapido. LOL Tolhurst, c'était le pot de toujours de Robert Smith. Son alter ego, à l'époque où Kurt, et d'une peau de chagrin, avait rétréci pour n'être plus qu'un duo. Quand en 88, Robert l'avait lourdé, ça avait fait comme un choc. Je pense que le reste de l'équipe était surprise que je n'étais pas dans la groupe, parce qu'il était un peu comme un fixtre. Il a juste changé trop. Il a vraiment changé. Il a le seul un de plus, je pense, qu'il a été changé par le groupe, en un adverse, et évidemment, nous avons changé. Mais... mentalement et physiquement, il a vraiment souffert, je crois. C'est à son propre, juste, de ne pas être dans la groupe à l'heure. En même temps, c'est à l'autre. LOL entretient peut-être un épais mystère à propos du nom de son nouveau groupe, mais ça ne l'empêche pas de nous donner sa version de la rupture. I'm not in his head, you know, I can't think the way he was thinking, you know, as I am. It hurt me, for sure, you know, but I'm not going to start a big fight up about it, because it's not worth it, you know, I'd rather be a gentleman about it all. Simple. You know, I mean, he's got his point of view, and I have mine, and I hope in the next year or so, people will see that perhaps, you know, I wasn't the complete monster. He made me out to be. Mais alors, LOL, on avait raconté que t'avais plongé dans la dupe et dans la mibine. Qu'est-ce que t'as donc fait pendant tout ce temps? That's why I kept quiet for two years as well. I didn't want to just come straight back and say, oh, you know, this is awful, this is bad. And I would rather take my time, think about what I really felt, and then talk about it, and then put it into something positive. You know, this group's positive, so it's much better than just coming back and saying, oh, you know, this is all really bad, so... The new mystery group of LOL Tollers asked us not to reveal in which area of the English campaign they were refugees. That's why, if you see a band of corbeaux armed with guitar and tronçonneuses, you know that you're here. After I left The Cure, I had a year's sabbatical, and I'd known Gary for a long time, and Christopher and Owen for a fair time, and we just decided to get together and keep on writing music. You know, we have the other guys in the band as well, Alan and Roberto, are friends, and that's the best way for us to make a band out of friends, rather than people who are really, really super at something, but you might not get on with them, you might hate them, so it's a band of friends. We're all strong enough to go through that, and what we do is strong enough to wipe that out of the way. Right now, this band doesn't have any history of its own, and obviously, Laurence in The Cure is one of the biggest bands in the world, and of course, journalists will always be interested in that aspect, but hopefully, as this band becomes more successful, the interest in The Cure angle on writing stories will diminish. Query, plus normal, continue.